Justement de commencer la vidéo, c'est pour vous dire que je fais un petit concours où je suis gagné une carte iTunes et Play Store de 15€ donc voilà vous pouvez l'utiliser où vous voulez donc sur le Play Store ou sur iTunes dans Clash Royale, dans n'importe quel jeu c'est pour vous dire également que j'ai filmé pour la première fois vu que sur iOS 11 on peut filmer directement son écran je me suis dit que ce serait pas mal de tester donc bah directement vous savez on peut directement maintenant filmer avec iOS 11 donc j'ai testé en vidéo dites moi en commentaire si oui ou non bah la qualité a changé ou pas si c'était mieux avant, si c'est mieux maintenant etc voilà dites moi vraiment en commentaire et donc pour la carte, pour participer au concours, aux deux cartes il suffit juste de liker et de commenter la vidéo donc vous mettez sous la vidéo en commentaire ce que vous voulez en rapport avec la vidéo avec Clash Royale donc voilà vous mettez vraiment ce que vous voulez n'importe quoi, voilà vous mettez 2-3 mots ça suffit largement et j'en tirerai un au sort et le résultat donc sera dans une prochaine vidéo et le résultat donc sera dans une prochaine vidéo prochainement donc je dirai le gagnant du concours donc voilà c'est parti on commence la vidéo go ! d'après une petite vidéo très sérieuse si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Ludicatre et que tu actives toutes les notifications tu gagneras un coffre légendaire bonjour à tous j'espère que vous êtes tous très bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo pas opening alors aujourd'hui regardez un petit peu j'ai testé le nouveau mode sur iOS 11 donc le voici là je suis en train de de rack l'écran grâce à ça vous allez me dire dans les commentaires enfin dites moi dans les commentaires si la qualité est mieux ou pareil que les autres vidéos sur clash wall comme ça je vois parce que c'est vrai que c'est assez pratique donc autant en profiter bref donc du coup on est reparti alors on a quelques petits coffres on a un petit coffre de clan qui est pas mal on a un petit coffre défi 10 victoires et puis après voilà quelques petits coffres on a bientôt 100 000 d'or ça c'est cool aussi donc on va se gérer la donnée donc on va se règle ça donc le coffre gratuit c'est parti 3 cartes attention 92 d'or on a 2 gemmes une mousquetaire et 12 esprits de feu ok je fais un petit coucou Youtube coucou Youtube là par contre ça a changé les emoticons voilà allez deuxième coffre gratuit c'est parti 100 d'or quasiment 11 de squelettes et 2 sorciers allez petit coffre en argent 69 d'or 1 chevaucheur bientôt niveau 9 c'est cool 12 chauve-souris donc voilà la chminto à 100 000 d'or mais vers 150 000 d'or avec le défi de toute façon j'aurai 10 000 d'or là c'est pendant 7 000 d'or donc je vais bientôt arriver à 5000 mais vers 150 000 je ferai une petite vidéo pour augmenter les cartes histoire de gagner un petit peu d'XP et du coup augmenter les cartes dans une prochaine vidéo donc c'est parti donc là on a 3 coffres d'or j'ai fait exprès d'avoir je dirais des bons coffres c'est pas des bons coffres c'est des coffres qui sont mieux que des coffres d'argent donc 271 d'or 16 esprits de feu 20 chauve-souris 4 TDE et oh une épique tiens arc-X petit arc-X c'est cool il y en a 5 en ligne quand même donc voilà n'hésitez pas à vivre dans le clan si vous voulez vivre dans le clan n'hésitez pas il n'y a pas beaucoup de trophées roquies 2400 pas beaucoup donc voilà n'hésitez pas LukeFamily YouTube je fais une petite pub parce que on est 43 mais je vais en guérir quelques-uns parce qu'il y a pas mal qui ne jouent plus comme vous voyez il y a plein de personnes qui sont à 0 trophées donc si vous voulez venir n'hésitez pas je peux descendre même les trophées à 2000 il n'y a pas de soucis de ce côté là allez encore un petit coffre d'or donc voilà n'hésitez pas vous avez vu le nom du clan LukeFamily 273 d'or 4 gobelins 16 agents royales 17 bombardés et pas des piques du coup 4 gobelins sur baccal il y a 2 niveaux 9 ça aussi c'est cool donc voilà c'est LukeFamily YouTube avec YouTube en majestue le nom du clan LukeFamily YouTube tout ça vous avez le hashtag au pire donc voilà allez dernier coffre en or 250 d'or 3 gobelins 6 chevaliers 28 souris et pas des piques non plus 4 guérisons il nous reste 3 coffres on va faire un coffre à couronne c'est parti donc là on a 616 d'or 2 gemmes 2 barbardites c'est tout que 2 sont pas pas très sympa 8 boules de feu 71 gargouilles une épique yes petit squelette géant bon après c'est un squelette géant mais bon une épique ça fait quand même plaisir j'aurais bien sûr préféré un petit ballon ça aurait été beaucoup plus beaucoup plus cool ensuite on va se faire le coffre de clan parce que le coffre de clan c'est une épique là j'ai 2 épiques 3 épiques et 33 rares et là j'ai une épique et 11 rares donc on va partir sur celui-là donc on a 660 d'or 4 barbardites 6 mortiers 11 tours à bombes oh il n'y a pas assez d'épiques enfin de toute façon il n'y a pas assez de cartes en tout parce que je n'ai eu que 5 sur 10 niveau 5 sur 10 le coffre donc c'est pas ouf donc c'est pour ça que je vous invite à venir et donc un petit feu gobelin de toute façon ça qui note pas donc du coup je pense ça n'est pas des communes je crois qu'il n'y en a pas eu assez il me semble voilà c'est ça 88 gargoyles bon on a quand même eu un petit feu gobelin et donc dernier coffre il n'y a personne ils sont tous en train de jouer je ne sais pas mais pourtant il y en a 5 en ligne donc dernier coffre alors on a 3 épiques et 33 rares si on a ça avant la fin légendaire légendaire les amis donc c'est parti donc là déjà on a 7100 d'or donc voilà c'est le défi de la mort subite qui coûtait 100 gemmes je l'ai fait plusieurs fois et puis mon record c'est 10 victoires sur ce défi là donc autant en profiter donc 7100 d'or donc je suis quasiment comme je vous l'ai dit à 100 000 d'or une boule de feu c'est pas beaucoup 3 guérisons c'est pas beaucoup ça semble pas très très bon il reste encore 6 cartes après mais bon 4 billets de combat 5 guérisons il n'y a que des rares encore des rares 6 extracteurs il n'y a que des rares 15 tromusquetaire commune oh épique 3 princes nébreux mais du coup ce sera une commune parce que j'ai pas de commune j'aurai une seule commune j'aurai pu avoir une légendaire mais d'un coup 3 princes nébreux ça fait quand même plaisir petit prince nébreux et donc pour finir une commune suspense 300 zaps bon c'est cool c'est cool c'est cool bon j'aurais bien sûr j'aurais bien aimé une petite légendaire sachant qu'on était pas loin j'aurais eu des communes juste une seule fois des communes j'aurais pu avoir une légendaire donc tout bénef j'aurais pas dit non il y a un petit défi on peut le faire ou pas ah il a réfinit bientôt après on gagne pas beaucoup on gagne 3 quartiers pique c'est pas énorme on va faire plutôt une petite attaque en 2 vs 2 ça va changer un petit peu du 1 vs 5 on va attaquer donc ouais petit coffre de filles qui est pas mal mais bon bien sûr légendaire pas de soucis j'aurais été super content mais on a quand même eu pas mal de rares même si c'est assez peu à chaque fois des communes et 3 épiques du coup avec le prince et les brefs donc là je me concentre on a les gobelins pour défendre ok ça joue il y a c'est le ils ont pas tourné le belit comme il a pas tourné et donc ouais on a le prince ténébreux non c'est pas le prince ténébreux c'est le prince je sais plus je sais plus son nom c'est le prince légendaire je crois non même pas non c'est pas ça non c'est pas grave mais du coup grâce à ça on gagne d'ailleurs je l'ai je l'ai cette carte là mais je l'ai pas encore utilisé dans un deck je l'ai pas encore utilisé dans un en vrai j'ai pas attaqué depuis le défi enfin depuis que je l'ai acheté pour ceux qui ont vu ma vidéo je l'ai acheté donc pour l'instant un 0 il dit super combat ben c'est cool on va en profiter pour faire peut-être un 2-0 déjà et peut-être un 3-0 donc je sais plus quoi il s'appelle il s'appelle le méga chevalier il s'appelle le méga chevalier et je ne l'ai pas je ne l'ai pas testé mis à part en défi parce qu'après je l'ai acheté mais je ne l'ai pas testé depuis je n'ai pas fait de deck depuis donc voilà tout simplement mais ce serait bien que je fasse quelques gameplays avec la preuve on gagne grâce à ce méga chevalier je crois qu'il s'appelle comme ça on verra après et donc là on va finir tranquillement avec le ballon si j'ai assez d'élixir ok là c'est la mise à peu je n'ai pas dû mettre les flèches je n'ai rien pour défendre les gargots mais je n'ai pas assez d'élixir donc voilà 3 euros c'est cool ça nous fait un petit coffre comme ça donc je crois que c'est le méga chevalier on va regarder tout de suite si c'est le méga chevalier ou pas donc coffre d'argent c'est cool c'est énorme donc c'est le méga chevalier donc voilà que je n'ai pas utilisé depuis comme vous voyez mes decks je change un peu mes decks de temps en temps je les change mais là c'est vrai que le méga chevalier je ne l'ai pas encore testé donc voilà en tout cas j'espère que c'est le joueur à plus sur ce petit pack opening avec un petit coffre de défi relativement intéressant 10 victoires pourquoi pas donc voilà et puis il y a un petit attaque en 2 vs 2 qui s'est bien terminé enfin qui a bien commencé et qui s'est bien terminé donc 3 couronnes en plus un petit coffre et donc voilà dites moi en commentaire si la qualité est mieux ou pas ou si c'est pire donc voilà comme je vous ai dit je filme directement mon iPad avec la fameuse application qui est là donc voilà là je vais cliquer dessus et ça va arrêter l'application donc voilà n'hésitez pas à dire ça en commentaire donc voilà n'hésitez pas surtout à lâcher le petit poule en bas de la vidéo commenter la vidéo partager cette vidéo et du coup on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt allez ciao ciao